La session d'octobre du Conseil économique social, présidée ce vendredi 1er octobre 2021 par son président, pour lui, le baromètre de notre économie, indique une température inquiétante, d'où il faut une réforme fiscale. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur la RTNC. Ouverture hier des travaux de la 3e session du dialogue politique entre la RDC et les pays membres de l'Union européenne. Les travaux ont été présidés par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi. C'était en présence du président du Sénat, Modeste Batiloukwebo. Ces travaux portent sur trois dimensions, à savoir la gouvernance politique, économique et sécuritaire, l'environnement et la gestion des ressources minières et non minières, ainsi que le développement. On fait le point avec Patiton Douangou. Les dimensions gouvernance politique, économique et sécuritaire, environnement et gestion des ressources minières et non minières, et développement humain, sont les trois qui seront prises en compte dans cette 3e session du dialogue politique entre la République démocratique du Congo et les pays membres de l'Union européenne, qui a ouvert ses portes ce jeudi, 30 septembre, sous la présidence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi Kengé. Ces actions devront participer au renforcement des partenariats entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne dans divers secteurs de la vie nationale. Les chefs de l'exécutif national souhaitent que ces échanges soient frictués et visent la recherche du plus-value, comme c'est stipulé dans les accords de Cotonou. Le cadre d'exécution et d'orientation des projets et programmes de coopération reste certes l'institutionnalisation du dialogue politique au sein de l'accord de Cotonou et la formalisation des discussions dans le cadre du présent accord. En vue d'orienter l'apport souhaité dans les secteurs que le gouvernement congolais s'est choisi à travers son programme, défendu et adopté à l'Assemblée nationale. En présence du président du Sénat, Modeste Bahatuloukwebo, les représentants de l'Union européenne veulent que ces partenariats soient basés sur les actions collectives et aident à unir dans la diversité et la complémentarité. On prie également part à ces dialogues les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, les membres du gouvernement et les experts. Alors que le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale du café, hier en prelude, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a inauguré la nouvelle usine de l'Opac pour la production du café en RDC. C'était à la 14e rue, nous sommes là, dans la commune de Limité. Encore une fois, retrouvons Patti Tondwangou. Bienvenue, Loussala et Marcel Moubenga. C'est une nouvelle usine moderne de torréfaction du café, d'une capacité journalière de 120 000 tonnes que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a inauguré ce jeudi 30 septembre à la 14e rue dans la commune de Limité. Acquis sur fonds propres, ces torréfacteurs dont le coût est estimé à 307 000 euros et les fruits du partenariat public-privé entre l'Office national des productions agricoles du Congo au NAPAC et la congolaise du commerce et des investissements. Et c'est là dans les buts d'améliorer la production du café en République démocratique du Congo. La présence du chef de l'exécutif national à cette cérémonie prouve à suffisance les soucis du gouvernement de voir l'ONAPAC aller dès l'avant. Et ce genre de projet montre qu'il y a de l'espoir en République démocratique du Congo. Il y a de l'espoir lorsqu'on peut voir des agents comme vous qui, malgré toutes les difficultés qui se sont présentées, vous ne vous êtes pas découragés. Vous êtes restés debout. Et vous démontrez aujourd'hui que là où il n'y avait plus rien, c'est possible d'avoir une production. Que c'est possible de produire localement, c'est possible d'exporter nos produits, c'est possible de montrer la volonté d'avoir une production agricole locale. L'importance de produits agricoles dans l'économie n'est plus à démontrer et constituer une source pour le développement de nombreux pays. L'ONAPAC, dans sa mission de promouvoir la consommation locale telle qu'est recommandée par l'Organisation internationale du café, a répondu à la demande de la population congolaise de consommer les cafés de bonne qualité produits localement en République démocratique du Congo, affirmation de Désiré Nzinga, ministre de l'Agriculture, qui a salué la présence du Premier ministre à l'ONAPAC, une première. Le souci du chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalou Kondekieng, est de voir les cafés congolais reprendre sa place sur l'échiquier mondial et a promis aux travailleurs son implication pour que leur désidérata soit prise en compte. Et la Tanzanie appuie la RDC dans son combat pour la pacification de la partie est de la RDC. Son ambassadeur, accrédité à Kinshasa, l'a dit au sortir de l'audience, lui accordé par le président du Sénat. Et dans un autre chapitre, modeste, Baatilou Kwebo s'est entretenu avec l'envoyé spécial du président du Parlement libyen venu solliciter le soutien du président de l'Union africaine pour l'organisation prochaine des élections libres et transparentes en Libye. Sandra Niangui, pour ce reportage. Les efforts du président de la République, Félix-Antoine Chiseke d'Itinombo, pour la pacification de l'ensemble de la RDC en général et de l'Est en particulier, résonnent positif chez les voisins. L'ambassadeur de la Tanzanie en poste à Kinshasa, Paul Ignace Mela, l'a dit au président du Sénat, modeste Baatilou Kwebo. Sur table, il a aussi été question des projets d'intérêt commun, notamment dans les domaines des transports, des hydrocarbures, sur le lac Tanganyika et la technologie nouvelle avec la connexion de la fibre optique entre la RDC et la Tanzanie. La Tanzanie est sur différents projets en termes de transport, pour l'évacuation de différents produits. Et ils sont très avancés dans cela. Cela passera par le Burundi et le souhait que cela puisse se poursuivre jusqu'à la République démocratique du Congo. Nous avons aussi parlé du pétrole qui est au niveau du lac Tanganyika. Il y avait déjà un mémorandum d'enfants qui avait été signé dans ce sens pour la recherche. La Tanzanie et l'Ouganda sont aussi en train de construire un grand pipeline. Pratiquement, ce pipeline aura une longueur de 1 400 km. Ce pipeline partirait du lac Albert, ça va jusqu'au port de Tanga pour l'évacuation, pour la vente vers l'étranger. Il a donc souhaité que les autorités congolaises puissent venir visiter le pipeline en construction de manière à ce que le Congo puisse éventuellement aussi construire son propre pipeline, se joindre à ce qui est en train de se faire. Nous avons aussi parlé de la route d'Ouvira, donc qui va d'Ouvira vers Bukavu, de manière à faciliter l'évacuation à partir du port de Kalundu, qui se trouve tout près d'Ouvira. Aussitôt après, l'honorable président du Sénat s'est entretenu avec l'envoi spécial du président du Parlement libyen, Afef Nayed Charmen, à la tête d'une forte délégation en mission en République démocratique du Congo, est venu solliciter du Sénat de la RDC en tant que président de l'Union africaine son soutien pour l'organisation des élections libres et transparentes en Libye dans les prochains jours. Il repart dans son pays avec le sentiment d'avoir été écouté et reçu le soutien du Sénat congolais que dirige Modeste Baat-Nukweb. Je le disais également en titre de ce journal, pour la neuvième fois consécutive, 275 députés sur 279 votants se sont prononcés pour la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et des Litoris. Ce texte, projet de loi adopté, se justifie par l'intensification des opérations militaires en cours dans Litoris et dans le Nord-Kivu, mais aussi par la volonté de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de la RDC en feu le point avec Sylvie Mouembo. Cet point était inscrit à l'ordre du jour de cette plénière présidée par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga. Il s'est agi de l'adoption de l'ordre du jour consacré au projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces des Litoris et du Nord-Kivu. Pour la neuvième fois de cette prorogation, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sceau, Rosemontombo, a exposé l'économie générale de la dite projet de loi. Après lecture des exposés des motifs par le rapporteur Joseph Lemby, quelques députés nationaux ont réagi, moyennant des amendements. Au sujet des animateurs, des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, le président de l'Assemblée nationale a accordé 72 heures de ce vendredi 1er octobre à la société civile et aux confessions religieuses de déposer les noms de leurs candidats au bureau de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosokodiapuanga a condamné les actes de vandalisme dont ont été victimes certains particuliers et autres citoyens durant les manifestations faisant allusion à l'église de l'évêque de Dokamba. Cette neuvième prorogation de l'état du siège revête toute son importance, comme l'affirme le député national Charles Kiwala. Il est au micro de notre confrère Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Ce n'est pas de trop, c'est dans les compétences parlementaires. C'est-à-dire que nous avions juste assumé notre responsabilité. Ce que nous sommes en train de faire, c'est juste aussi donner le pouvoir au gouvernement d'en finir avec cette question de l'insécurité qui prime dans l'est du pays. Le gouverneur militaire des Litoris, le lieutenant général Luboya Kanshama Djouni, est plus que déterminé à désenclaver tous les réseaux routiers à travers la province des Litoris. Regardez. Les cinq communautés dits victimes d'atrocités en territoire de Djougou réaffirment leur collaboration avec les autorités militaires pour la pacification de cette province. Déclaration fait ce mercredi à l'issue d'un entretien avec le gouverneur militaire de Litoris, le lieutenant général Luboya Kanshama Djouni. Nous devons faire un effort pour mobiliser davantage la population, pour soutenir cette armée qui est à pied d'oeuvre, et de ne pas céder à cette instrumentalisation des oiseaux de mauvais obus qui sont en train de démoraliser la population, et de faire un effort pour rompre ou détruire le mariage qu'il y a entre la population et l'armée et l'état des sièges. Par la même occasion, le porté-parole de G5 et Vikungonam invitent les groupes armés qui continuent à commettre la désolation contre la population civile à s'inscrire dans la logique de la paix. Je crois que ça fait plus de 3-4 ans qu'ils sont dans la brousse. Ils savent ce que ça coûte, ils savent ce qu'ils ont perdu. Nous avons toujours dit que cette œuvre ne les élevera jamais. ils ne seront pas au-dessus des forces armées de la République ou de la police nationale congolaise. Il faut dire que le G5 est une structure communautaire composée de Ema, de Zalour, Niali, Ndokébo et Mambissa ayant pour objectif de défendre les intérêts de la population contre les exerctions commises par le groupe aux armées. La désignation du prochain président de la centrale électorale intéresse au plus haut point les États-Unis d'Amérique. Son ambassadeur, accrédité à Kinshasa, Mike Hammer, a rencontré le chef des confessions religieuses avec qui il a débattu de la question, Floribère Kinanga-Moussatch, pour le détail. Les chefs des confessions religieuses ont reçu ce jeudi 30 septembre 2021 l'ambassadeur américain en République démocratique du Congo, Mike Hammer, au siège de la Commission d'intégrité et médiation électorale. Pour l'ambassadeur américain, sa venue au siège de la CIME se justifie par le souci de bien s'informer sur les matières essentielles pour la démocratie et la politique congolaise. La position des États-Unis est bien claire. On voudrait qu'il y aura une élection crédible, libre et transparente en 2023, d'accord avec la constitution congolais. Et nous sommes ici comme un pays partenaire, privilégié et ami de la RDC qui voudraient renforcer les efforts du gouvernement de renforcer la démocratie congolais. Nous sommes observés ici, à l'interne comme à l'externe. Nous sommes censés porter cette responsabilité pour aider notre pays à avoir des élections prédits l'an 2023 et de ne pas basculer à un quelconque glissement. Et surtout pas au nom de ceux qui sont appelés et remplir les responsabilités. Nous apprécions sa juste valeur, cette démarche, et nous promettons que nous travaillerons pour donner le meilleur de nous-mêmes afin de donner de l'espoir et de l'espérance à notre peuple, à ce pays qui attend ce faire. Résultat de l'examen d'État édition 2020-2021, la publication a débuté hier dans la province du Okatanga et dans d'autres provinces. Et la rentrée scolaire 2021-2022 interviendra le lundi 4 octobre prochain. L'affirmation du ministre de l'EPST, Tony Moaba, c'était au cours de la cérémonie de remise des CD contenant les résultats aux opérateurs des réseaux mobiles. Reportage Séverine Pascal Katonda. Les résultats de l'examen d'État édition 2020-2021 sont déjà disponibles pour la province du Okatanga et d'autres. Le CD contenant les résultats a été remis ce jeudi 30 septembre 2021 aux entités et opérateurs des réseaux de téléphonie cellulaire en RDC au cours d'une cérémonie officielle. Tony Moaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, apporte cette année une innovation dans la publication. Il s'agit de l'introduction de la nouvelle application e-diplôme qui permet aux lauréats de télécharger et d'imprimer leur attestation de réussite sans passer par l'inspection générale. Le directeur général de School App, Pascal Kaniki, explique le fonctionnement. On va créer notre plateforme et cette attestation contient des codes sécurisés pour que si vous avez ça à l'université ou en Europe, vous scannez jusqu'à l'école, ça vous affiche une originale. Tout, vous ne pouvez pas trafiquer ce document des jurés, ce qui font des trafics des documents scolaires, malheureusement, le business va tomber parce que ça sera difficile. Le projet veut que même les diplômes qui ne sont pas en contribuie des années intérieures puissent déjà être numérisées. Pour que ce soit plus facile, pour les gens qui sont en Europe, qui n'ont pas des diplômes, ils pourront tout le temps renvoyer les ambassades vers le site de l'EPST pour pouvoir authentifier qu'ils ont bien et bien été diplômés au Canada. Cette même occasion a permis au ministre de l'EPST d'affirmer la rentrée scolaire à la date du 4 octobre 2021 et la clôture à la date du 19 septembre 2022. Étant donné qu'il n'y a aucune disposition légale qui exige le début de la publication par la province de Kinshasa, c'est pourquoi elle pourra être la dernière cette année. Toutefois, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, appelle le finaliste de la capitale à prendre leur mal en patience. Le ministre provincial du tourisme, Marcel Mokili, a supervisé les travaux en commission entre les administrateurs maires de Brazzaville et quelques bourgou-maistres de la ville de Kinshasa, ceci dans le but de renforcer la coopération entre la RDC et la République du Congo-Brazzaville. Reportage Lisette Moujinga. Les réchauffements de la coopération entre Kinshasa et Brazzaville, deux capitales le plus rapprochées du monde, étaient à l'ordre du jour des échanges contus. Les représentants des administrateurs maires de Brazzaville et ceux des bourgou-maistres de Kinshasa. Après avoir foulé les sols de Kinshasa le mercredi 29 septembre 2021, la délégation des administrateurs maires de Brazzaville a échangé ce jeudi 30 septembre 2021 avec le bourgou-maistre de Kinshasa. Ces travaux en commission ont été ouverts par le ministre provincial du tourisme, décentralisation et affaires coutumières, Marcel Mokili Nganzoun. Nous avons la lourde tâche de mettre en oeuvre nos politiques nationales respectives en matière de décentralisation en multipliant les actions au niveau de nos communes et quartiers. Deux commissions se sont mises tout de suite au travail. Nous sommes ici dans le cadre de l'échange entre les bourgou-maistres de la ville de Kinshasa et les administrateurs maires que nous sommes de Brazzaville. Nous sommes au nombre de trois qui représentons les neuf, puisqu'il y a neuf administrateurs maires à Brazzaville. Les administrateurs maires ont apprécié l'accueil, les réservés et l'impact de ces travaux sur la coopération et le jumelage entre Kinshasa et Brazzaville. La jeunesse africaine est appelée à participer aux instances des prises des décisions plaidoyées de la table des décisions, une structure de jeunes de l'Union africaine représentée par Mme Iris Nzolantima qui a fait savoir au cours d'une conférence de presse tenue ici à Kinshasa. Regardez. Cette conférence de presse des représentants de la table des décisions de jeunes de l'Union africaine a été une occasion pour Mme Iris Nzolantima de faire un plaidoyer auprès des personnes de bonne volonté pour un soutien total à la jeunesse qui aujourd'hui est appelée à participer dans les sphères de prise des décisions. Nous essayons de lever les fonds nous-mêmes. Nous avons demandé, sollicité le parrainage du président de la République qui est président de l'exercice de l'Union africaine qui a octroyé la participation de tous les jeunes à toutes les séries d'activités de la table de décision. Nous ne faisons pas un processus de sélection ou des critères pour éviter la discrimination. La première série a eu à avoir la représentation de toutes les parties de jeunesse. Nous avons eu les personnes à mobilité réduite, nous avons eu la communauté aveugle, sourde, muette et malentendante. Nous avons eu la représentation des étudiants, la représentation des professionnels, la représentation des personnes sans emploi et la représentation des entrepreneurs qui sont agripreneurs dans le maquillage. Alors notre stratégie pour aller dans toutes les différentes provinces, c'est d'abord de lever les fonds. On a besoin d'accompagnement. Nous faisons appel à toute personne de bonne volonté de nous accompagner afin de reproduire l'activité qu'on a eue à Kinshasa dans toutes les grandes villes de la RDC. Pour elle, l'un des objectifs est d'assurer l'implication constructive de la jeunesse dans le programme de développement de l'Afrique. Et l'heure est à l'ouverture de la rentrée parlementaire dans presque toute la province qui compte la RDC. Nous vous proposons l'ambiance qui a régné à l'Assemblée provinciale dans la province de Tanganyika. Regardez. La présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Virginie Koulounemba, a procédé à l'ouverture officielle de la session ordinaire de septembre 2021, une session consacrée au budget. Le gouverneur intérimaire du Tanganyika a été représenté par le ministre provincial de l'Intérieur. Pour la présidence de l'Assemblée provinciale, la présente session répond aux dispositions de l'article 16 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Une minute de silence a été observée en mémoire de feu Kyoungouwaku Mwaza. L'édit budgétaire 2022 constituera l'essentiel des débats au cours de cette session, comme l'a si bien dit Madame Virginie Koulounemba. La session de septembre qui s'ouvre à l'instant est essentiellement budgétaire. Notre priorité portera notamment sur l'examen et l'adoption de l'édit budgétaire pour l'exercice 2022. Sur le plan sécuritaire, je voudrais féliciter le gouvernement provincial ainsi que les services de sécurité pour les efforts consentis en vue du rétablissement de la paix sur toute l'étendue de la province en début de quelques codes de sécurité isolés. Certaines matières non traitées du mois de mars dernier seront également examinées au cours de cette session. Etat de siège dans les provinces de l'Etourie et du Nord Kivu, on en parle encore dans ces journales. Prorogé pour la neuvième fois consécutive par l'Assemblée nationale en Etourie, cinq communautés victimes d'atrocités des Djougous disposées à prêter main forte aux autorités militaires d'Etourie par la pacification de cette province. Nous vous proposons le lancement de travaux de réhabilitation de la route Bounia-Kasema-Chounia. Regardez. De la parole à l'acte, lancement ce jeudi 30 septembre 2021 de travaux de réhabilitation de la route Bounia-Kasema-Chounia, environ 60 km par l'entreprise Mogabaon, en croit l'ingénieur Guillaume Mawandji. Le travail consiste au rechargement, à la construction de la route en digue ainsi qu'au traitement des bourbiers pour une période de six mois. Un projet salué par les usagers de cette route, vu son importance économique. Cette réhabilitation va permettre à ceux qui aient une rapidité d'intervention sur les places sécuritaires dans nos entités. Et c'est là que nous tenons vraiment à les réussir. Le directeur général de l'entreprise Mogabaon, Joseph Akili-Mali, rassure la population de l'Itourie, de la qualité du travail qui sera exécuté sur cette tronçon routier pour mériter davantage la confiance du gouvernement. Occasion pour le vice-gouverneur de l'Itourie, le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin, d'interpeller la conscience du peuple itourien à l'unité pour le développement de cette province. Le problème c'est l'homme. D'abord vous devez vous identifier en tant qu'Itourien et savoir qu'Itourie a fait de vous ce que vous êtes et vous avez beaucoup à rendre à Itourie. Voilà un exemple par le temps. Et c'est cette route qui fait entrer beaucoup d'argent selon le Ouidi. C'est quand même inconscient et je dirais même que c'est criminel. De son côté, le président de la FEC à l'Itourie, Boutou Dekana, invite les opérateurs économiques de l'Itourie à la culture fiscale, socle du développement de la province. Nous, les opérateurs économiques, nous savons que la route constitue un socle de développement. Sans route, on ne peut pas parler de développement. Alors, ceux qui sont en train de payer comme le dû à l'État aura des impacts positifs. Rappelons que, depuis l'installation de l'état de siège, l'administration militaire se lancée avec ses partenaires à la construction, à la réhabilitation de plusieurs infrastructures des bases en ville de Bougna et dans les grandes agglomérations où les forces armées ont stabilisé la situation. Restons toujours dans ce chapitre des infrastructures pour faire un cap dans la province du Hautuelé où les travaux de création du tronçon routier Bafoua Mambouza et Nbunduzu, en territoire de Wamba, vont bon train. Son gouverneur a inspecté cette route et promet même l'électrification de ce tronçon routier. Regardez. A travers cette visite d'inspection, Christophe Bastinenunga voudrait s'assurer de l'évolution de ces chantiers de Bougna et Nbunduzu où ces engins sont en train de transformer radicalement l'histoire de la contrée. Dans l'un de ces volets, ce projet vise à joindre cette célèbre chute Nandube pour y effectuer des prospections en perspective de la construction d'un barrage hydroélectrique capable de fournir de l'énergie à plusieurs ménages, mais aussi à des groupes industriels, même au-delà des Hautuelé. Christophe Nanga, le guerrier qui est le chef de l'État, aimerait avoir. Il fait partie de Warrior, a compris la vision du chef de l'État et il travaille sérieusement. Avec cette délégation du programme des Nations Unies pour le développement, l'autorité provinciale s'emploie à donner les détails de ce projet gigantesque en quête de financement. C'est vraiment de faire que tout le monde soit... Au chapitre de l'enseignement supérieur et universitaire, il y a eu remise ou reprise à l'université quimbanguiste entre le recteur entrant et sortant. Reportage. Officiel de passation de pouvoir à l'université quimbanguiste de Kinshasa, entre le comité de gestion entrant et sortant. Cette cérémonie tombe à pic pendant cette période où les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire se préparent à la clôture de l'exercice académique 2020-2021. Le professeur Blaise Bouyamaïoï a reçu le bâton de commandement au signe de plein pouvoir des bons dieux et les hommes afin de mener à bon port la formation de futurs cadres de la République démocratique du Congo. Ce dont l'apport sera prépondérant dans l'avenir pour continuer l'oeuvre amorcée par ses prédécesseurs. Conscient de la lourde tâche qui fera désormais sa préoccupation au quotidien, le chef d'établissement de l'université quimbanguiste a recommandé à toute sa communauté les sérieux, le sacrifice et l'abnégation. Pour ce faire, il a préconisé le travail en synergie. Le recteur n'est que quelqu'un qui doit booster, qui doit planifier, qui doit orienter tout ce qui lui arrive vers la base. Ayant bien joué sa partition, le recteur sortant en la personne du professeur Congo Doumbi a, avec des mots justes, souhaité un mandat élogeux et fructueux à son prédécesseur. Et c'était en présence de madame, la conseillère principale du chef spirituel et représentant légal de l'église quimbanguiste, Annie Kimpanga. Et parlant politique avec le mouvement de libération du Congo, MLC, qui a un anniversaire et à l'occasion, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a participé pour Jean-Pierre Bemba. Ce parti doit être uni et prospère. Reportage, Alain Mikaï et Doris Lopez-Kakouba. C'est dans la liesse que le mouvement des libérations du Congo, MLC, a célébré les 23 ans de son existence. Un anniversaire qui représente aux yeux du président national. Jean-Pierre Bemba, un événement de taille. Le leader du MLC a signifié qu'il faut mettre le peuple congolais dans les bonnes conditions d'existence. Nous nous sommes levés pour mettre en place un ordre politique nouveau qui ramène une paix durable dans notre pays. La paix est une priorité pour tous. Pour relancer l'économie, pour réussir notre développement et replacer le Congo dans le concert des grandes nations. Pour assurer nos voisins, il y a 23 ans, on a acquis le mouvement de libération du Congo. Tout au long de notre marche, nous avons bénéficié du soutien de millions de Congolais qui ont compris et adhéré à notre lutte politique pour la liberté et le développement. Notre objectif du MLC est de donner au peuple congolais le bien-être qui lui revient et qui lui appartient. 23 ans après, il nous paraît important d'évaluer les objectifs du parti. D'abord comme mouvement politico-militaire et ensuite après la mutation comme parti politique. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Parmi elles, les secrétaires générales de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPES, Augustin Kabouya. La République démocratique du Congo a une histoire. Le mouvement de libération a aussi une histoire. Jean-Pierre Bemba également a une histoire. On termine ce journal avec le nouveau comité national directeur de la Ligue des femmes de l'UDPES qui était honoré le dimanche dernier à la fédération de la Lukunga. A cette occasion, le membre de cette fédération était aussi sensibilisé sur le rôle et la place de l'UDPES aux échéances électorales prochaines. Nadine Yangou nous en dit plus. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPES, section de la Gombé, s'engage à accompagner les nouveaux comités directeurs nationaux de la Ligue des femmes, récemment nommés au sein de ces partis politiques. C'est la raison de l'organisation de cette matinée politique de sensibilisation à l'intention de nouveaux premiers pour leur rendre honneur. La première vice-présidente de cette Ligue a exhorté les femmes de toutes les tendances au nom de son comité à réjoindre l'UDPES pour soutenir la vision du chef de l'État. L'appel est lancé à toutes les femmes et toutes tendances confondues de ne pas traîner les pas, mais d'adhérer dans n'importe quelle commune où vous trouvez, dans n'importe quelle province où vous trouvez, chercher la fédération, chercher une section, une cellule, aller adhérer massivement à la Ligue des femmes parce que nous devons donner au président la majorité au Parlement. Et la majorité ne sera possible qu'avec les femmes qui constituent 52% de la population. Cette matinée politique a permis ainsi à la section de l'UDPES de la télévision des réfections de l'UDPES devant assurer les suivis des acquis du chef de l'État. Le président sectionnaire de l'UDPES section Gombe, Albert Boulat, croit aller sortir de cette section pour une commune de la Gombe, 100%. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très vite. Au revoir.